Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne Étincelle et brillantine. Aujourd'hui je vous fais un unboxing. Donc c'est la compagnie Biggest Craft qui m'a gentiment approchée pour m'envoyer des produits pour vous les présenter. Donc c'est une compagnie de points de croix uniquement. Donc c'est trois points de croix que j'ai choisi ici dans le paquet. Sur ce genre de site là on peut choisir, bien sur les genres de sites qu'on peut choisir des points de croix on sait jamais quelle compagnie de points de croix on va avoir au final. Par contre moi j'ai visionné rapidement là avant de vous ouvrir et c'est trois de la compagnie Joy Sunday. Donc je vous montre ça à l'instant. Ça arrive dans l'emballage plastique habituel. Et j'en ai trois juste ici. Donc je vais commencer par le plus petit. Ce sont des petits chatons. Donc quatre petits chatons dans des tasses. Si vous suivez ma bonne amie Mélanie donc sur la chaîne Diamant Folie, elle est en train de le faire ce point de croix là. Et puis ça fait un moment là que j'avais craqué, en fait depuis que je l'ai vu sur sa chaîne. Donc j'ai craqué pour ce petit point de croix. J'aime vraiment le format comme ça parce que c'est quand même un peu plus long, mais c'est pas très haut. Donc ça se fait très très bien. Alors on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comme toujours la compagnie Joy Sunday, il y a les instructions pour faire du point de croix à l'arrière. C'est certain que c'est seulement en anglais. Par contre avec les petites images, c'est quand même assez facile de s'y retrouver là. Et puis vous pouvez trouver aussi tout plein de tutoriels sur YouTube sur la façon de faire du point de croix. Donc on va aller sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils mettent toujours une feuille là. Donc ça c'est une feuille de papier, donc je l'enlève pas. C'est pour savoir c'est quel point de croix qu'il y a. On a le petit, le petit, comment je pourrais dire ça, le petit canevas. Donc pour, pour le point de croix. Donc comme toujours j'aime bien le répéter, mais les couleurs qui sont là, c'est vraiment pas les vraies couleurs. Ce sont des couleurs qui sont très criardes. C'est simplement pour que ça soit plus facile pour nous de différencier vraiment les couleurs lorsqu'on les appose sur la toile. Donc voilà. Ici, on nous annonce un 29 par 13 cm, mais c'est toujours incluant les bords sur chacun des côtés. Donc en réalité, l'image là, elle fait au moins, je vous dirais 10, quasiment 10 cm de moins sur la largeur et peut-être environ 5 cm de moins sur la hauteur. Donc, mais quoi qu'il en soit, on a 119 points de large par 46 points de haut. Donc ça, c'est la bonne information. Ça s'appelle Cats hide in the cups. Donc ça, c'est le type de point de croix que j'aime bien apporter dans mon auto lorsque j'ai des moments où ce que je dois attendre. Donc quand j'attends la grande qui n'a pas fini l'école encore et tout ça, c'est un très, très bon format. Là, c'est tout petit. Tu n'as pas besoin de trop te battre avec. Donc ça, c'est nouveau. Par contre, la façon que les fils sont envoyés, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Donc là, si je le tire jusqu'au bout, OK, ils sont quand même coupés au bout. Donc ils sont pas mal tous coupés au bout. Fait qu'on a toutes ces couleurs-là comme ça ici. Évidemment, on n'a pas une grosse quantité de chacune des couleurs, à part peut-être le blanc et le gris qu'on a ici au bout. Donc, puis peut-être différents gris comme ça ici pour faire les chats, évidemment. On a les deux petites aiguilles comme ça. Et on a le patron qui est juste ici. Donc on a chacun des petits chats. Au final, c'est ces couleurs-là qu'ils vont donner à la fin. Donc on a... Donnez-moi deux secondes, je vais sortir le chat. C'était un peu dans le thème, hein? Le chat voulait sortir dehors puis on est en train de présenter des chats. Donc sur ce, si je commence du début, donc à partir de la couleur numéro un, on a des points complets. On a des points de nœud français qu'ils appellent. Et on a aussi des trois quarts de points. Donc on en a quand même beaucoup, là, des trois quarts de points. Et on a du point arrière. Donc les trois quarts de points, pour ceux qui me le demanderaient, là, c'est quand on a vraiment juste, là, le trois quarts d'un dessin, là, comme en haut ici, là, le petit symbole K, si je me trompe pas, ou H ou E, ou je sais pas. Mais bref, ça, c'est un trois quarts de points. Donc à chaque fois qu'il y a comme des petites... Dans le fond, ça va donner ça, là. Ça va donner vraiment comme le trois quarts d'un point. Donc ça donne pas le point complé. Alors voilà pour celui-ci. On va le mettre de côté. On va y aller pour... On va continuer le thème dans lequel on est. Un autre chat. Donc ça s'appelle Colorful Cat 2. Donc je sais pas s'il y en avait déjà un qui s'appelait comme ça et ils ont juste décidé de l'appeler 2. Le canevas va être 37 par 44. Je sens déjà qu'il est plus lourd, là, qui est beaucoup plus... Donc ça, c'est... En tout cas, moi, l'image, je l'ai adorée, là. Il était vraiment très coloré, donc j'étais intéressée, évidemment. Donc le canevas est beaucoup plus gros. Ça, ça se fait bien quand on est assis dans notre sofa, là. Mais tu sais, quand on est dans un espace restreint comme dans la voiture, là, je vous dirais que c'est pas l'idéal. Puis les couleurs sont... Wow! Oh my God! Donc on a le canevas comme ça ici. En fait, c'est comme un... Ça vient comme un espèce de petit livret. Pas le canevas, excusez-moi, le patron. OK. En fait, là, ça nous dit le nombre de pages qu'on va avoir ici comme ça. Puis là, on a les pages comme ça. Donc la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. Ensuite, on a l'image complète comme ça ici. Et on a la page 5 et 6, là, comme ça ici. Si on regarde, on a des points complets. Donc on a 25 couleurs et ça va être tout. Donc on a 25 couleurs en points complets. On n'a rien d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle un... Un point de croix qui est full coverage. Donc vous pouvez entendre ça comme expression souvent, là. Donc c'est full coverage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de points spéciaux. C'est vraiment que du point de croix. Et c'est vraiment l'image complète qui est remplie. Contrairement à une petite image comme je viens de vous présenter, que c'est pas l'image complète qui va être remplie, mais seulement avec les petits chats. Donc il va y avoir du blanc autour des chats. Alors on va aller regarder pour les couleurs. Wow! C'est sûr qu'on a beaucoup de noirs. Évidemment, le chat est sur un fond noir, là. Mais regardez les couleurs vibrantes qu'il y a. C'est quand même incroyable. C'est super beau. Donc dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que la couleur... Bien, elle a 310, possiblement. Donc la couleur noire, c'est la couleur 5. Donc ils en ont mis le plus qu'ils pouvaient après le petit trou. Par contre, ils en ont mis... Excusez, là, j'ai comme du bruit à l'extérieur. Je me demandais c'était quoi. Donc ils en ont mis de surplus. Et ils les ont mis dans les couleurs qui traînent ici, là. Donc la couleur 26, la couleur 27. Donc soit qu'ils en ont mis de surplus ou soit qu'ils en ont mis... Parce qu'ils en avaient besoin de beaucoup plus. Puis ils ne pouvaient pas le mettre sur le petit truc comme ça ici. Donc vous remarquerez que malgré qu'il y ait seulement 25 couleurs, ils ont mis ces deux-là sur des couleurs qui, normalement, ne sont pas présentes. Donc on a 3 aiguilles comme ça ici. On va juste tasser ça. Puis on va aller regarder le petit canova. Et voilà. Donc dans le fond, tout ce qui est vert... Ben, vert. Moi, je le vois vert, là, mais comme turquoise. Donc une espèce de petit vert pâle. C'est tout du 306. Donc c'est tout... C'est tout en noir. Et puis pour le reste, vous voyez, là, on voit quand même bien le beau chat, là. Donc ça va être un 165 points de large par 201, excusez, points de haut. Donc c'est un dessin qui est, comme je vous le disais, quand même assez grand, là. Donc c'est peut-être à espace restain, dans la voiture, peut-être pas, là. Mais assis dans ton salon, là, il n'y a pas de problème. Ça se fait très, très bien. Alors on va le mettre de côté. Mais je vous dirais que j'ai le goût de le commencer, là. Et le petit dernier. Ça s'appelle le Small Bridge Flowing Water and Household. Méchant beau titre, hein. C'est un titre long de 300 mètres pour dire que, dans le fond, c'est un petit pont, avec de l'eau qui passe sous le petit pont, puis une maison. Je le trouverais vraiment joli. Puis c'est quand même intéressant, comme je vous dis, j'aime ça quand ils sont un peu plus larges, mais pas très hauts. Donc on a à peu près le double de la longueur pour la hauteur. Donc on va aller voir ça. Puis lui aussi, il est quand même assez pesant. Donc on peut témoigner qu'il est plus garni que les premiers qu'on a eus. On va aller chercher ce qu'on a besoin seulement. J'ai de la misère à les sortir. Bon, on va sortir une affaire à la fois, là. Je vais commencer par sortir ça. Ensuite, je vais sortir les dessins. On va-t-il y arriver, vous pensez? Oh yeah! OK! Alors, ça ici, c'est un espèce de gros papier glacé. Encore une fois, ça semble se présenter comme dans une espèce de... Ah! Il est broché, lui! Donc c'est vraiment comme un petit livret. Donc on a la page, évidemment, on a la page 1, la page 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va avoir la page 8 qui est juste là. Donc dans le fond, ici, on a 8 pages. Mais ce n'est pas des pages complètes, là. Vous voyez en bas, ce n'est pas complet, mais bon. Donc, de toute façon, on s'y réfère pas mal juste quand on n'est pas certain d'un symbole. Pour le reste, je vous dirais que les Joy Sunday sont assez clairs, que vous n'avez pas vraiment besoin que vous y référez. Alors ici, on va avoir du... Ah! Mais vous voyez, c'est un full coverage, lui aussi. C'est du full stitch tout le long. Donc c'est que des points complets. Et puis, on a 71 couleurs au total. Donc c'est quand même... Je pense que c'est le plus élevé que j'ai eu dans les kits qui sont préimprimés. Mais c'est sûr que dans les kits de HAD, j'en ai qui sont plus élevés que ça. C'est 90 couleurs à peu près pour chacun des kits. Mais je vous dirais que dans les préimprimés, c'est le kit le plus fourni en termes de couleurs. On va aller regarder ça justement pour les couleurs. Donc on a jusqu'à 71. On le voit ici, on a nos deux petites aiguilles. Puis j'ai oublié de le mentionner, c'est tout sur du 14-count. Moi, ma prédilection, c'est le 14-count. Je n'aime pas trop le 11. Donc j'essaie toujours sur ce genre de site de rechercher le 14, malgré que la plupart des images sont en 11-count. Mais il y a quand même aussi un bon choix en 14. Alors, on va y aller pour les couleurs. Donc ici, pour la première palette de couleurs, qui est quand même très jolie. Donc, deuxième palette de couleurs comme ça. Ici, vous voyez, on a beaucoup de vert, de couleurs. Oh, les belles petites couleurs comme ça. Ici, ça va probablement être pour l'eau. En haut ici, encore une fois, beaucoup d'oranger, de vert, de bleu, de couleur terre. Et si on y va dans la dernière palette de couleurs. Non, mais regardez-moi ça, ce bleu-là, comment qui est beau. C'est comme un bleu, quasiment comme un bleu acier. Mais plus bleu qu'acier, là, mais bon. Et puis, pour la dernière palette de couleurs comme ça ici, j'essaie de ne pas trop les mélanger. On a ça comme ça ici. On a encore une fois du vert, du jaune. Puis ici, d'autres sortes de vert, de brun, des petits mauves. Donc, quand même, une palette de couleurs quand même assez garnie. Et voilà. Donc, c'est quand même très intéressant. Et on va y aller pour dérouler le canevas. Et voilà. Donc, ça rentre juste dans l'écran. Puis là aussi, je vous dirais que ça donne le goût de le commencer tout de suite. C'est intéressant. Gros comme ça, là, j'aime vraiment ça. Ouais. Alors, on a, comme d'habitude, tous les symboles qui se trouvent tout le tour. Puis on a le dessin comme ça ici. Donc, on voit quand même assez bien, là, qu'est-ce que c'est supposé donner. Donc, on voit le petit pont avec l'eau, avec la belle petite maison. Donc, j'ai bien hâte de le faire, lui aussi, je vous dirais. On dirait que j'avais pas trop le goût des ouvriers. Puis je me suis dit, bah, j'en ai plein en cours. Ça me donnera pas plus le goût de les faire. Mais non, on dirait qu'il m'intéresse. Il m'intéresse pas mal, même. Fait qu'on va voir. Peut-être que je vais me laisser tenter. Peut-être pas. On verra. Donc, quoi qu'il en soit, est-ce que vous avez apprécié? Lequel vous aimeriez peut-être me voir vous montrer une avancée en premier? Donc, dites-moi tout. Je vous attends dans les commentaires. Et sur ce, moi, je vous dis aussi que très bientôt, vous aurez une vidéo qui vous montre toutes les avancées sur le diamond painting et les points de croix que j'ai actuellement. Parce que j'ai vraiment beaucoup de projets de débuter. Donc, j'aimerais vous donner un petit aperçu de tout ce qu'il y a en branle ces temps-ci. Alors, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et à la prochaine. Bye, bye. Bye, bye.